Salut tout le monde déjà ! Alors, ça va bien ? Ouais et toi ? Ça va, écoute, aujourd'hui... On va commenter. On va commenter, on va réagir. Offre d'emploi... Oh ! Offre d'emploi, strip-tease ! Eh oui, ça tienne bien cette émission. Ah, c'est que j'adore. Là, je pense que c'est une succession d'entretiens d'embauches. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait ? Les pouces et les orteils, ensuite qu'est-ce qu'on fait ? La cloche. C'est parti. Ah, c'est un entretien. Qu'est-ce que vous mettez comme parfum ? C'est le Paul Gauthier, ça, non ? Le mec, il est un autre regard d'embauche. Qu'est-ce que vous mettez comme parfum ? Genre Paul Gauthier. Eh, mec ! Tu veux qu'il y a de la meuf, en fait ? Je vais te dire ça, mais... Euh, non. C'est quoi ? C'est Fitchi. Fitchi ? C'est fort. Hum ? C'est quoi ? Un truc comme ça, hein ? Dans moi, mon CV. Salut. Là, c'est que le début, parce que je crois que c'est ça dans toute la vidéo. S'il y a un type qui mange une soupe de poisson ou une pizza à fruits de mer et que vous arrivez avec un parfum comme ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Non, non, mais je m'ai pas... C'est quoi cette critique ? Ouais, j'avoue. C'est fort et du coup... Avec l'odeur que vous vous dégagez, heureusement que j'ai mon parfum. Ah bah oui. Vous l'avez mis pour me séduire ? Non. Oh, putain. Ah, il y a drag direct. Ah, offre d'emploi. Offre d'emploi. Où ça peut être ça ? Vous l'avez mis pour me séduire. Déjà, le mec, tu sais, allez, tu sais, il va t'embaucher. C'est très bien qu'il va chercher. Vous voulez vous intégrer rapidement dans une entreprise qui me permette de m'affirmer et d'exploiter pleinement mes connaissances. Vous avez travaillé du 26 juillet au 1er août ? Une période d'essai. Quoi ? 26 juillet au 1er août. Cinq jours ! C'est quoi comme expérience ? Cinq jours et encore, c'est une période d'essai et je suis parti. Après, soit elle est partie, soit elle s'est faite. C'est chaud. Une période d'essai. Une période d'essai, c'est tout. Il y a un malaise, hein ? Ouais. Et vous comptez... Gagner combien en travaillant comme serveuse ? Le SMIC. Vous savez combien ça coûte un appartement, Aline ? Le plus petit appartement avant l'ancienne coûte 2500. Faut trois mois de caution. Mais de quoi il lui parle ? Il parle des prétentions salariales. Donc il lui dit, avec ce que tu vas demander comme salaire, tu ne pourras pas te loger. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'entretien. Quand tu fais l'entretien, tu parles de... Voilà, parlez-moi d'autres... Des compétences, tout à fait. Vous êtes motivé dans quel domaine ? Est-ce que vous savez qu'il y a des contraintes ? Vous travaillez le week-end, les horaires, les machins ? Donc vous n'aurez pas l'appartement. C'est pour ça que je ne peux pas vous prendre. Je voulais vous envoie la suite ? Une minute. Moi, je me suis levé tôt, je n'ai pas encore bu mon café et déjà... Le mec, déjà, il n'en a rien à foutre. Moi, je les plains, les gens qui travaillent pour lui. Calme-toi, j'ai le tassier... Elle n'a rien de ti en plus. Non, elle a dit... Calme-toi ! Oh, le monde ! Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Lui, là, je le sens bien, là. Moi dernier, là. Bonjour. Merci. Merci à vous. Les autres, ils voient derrière, on se retient. Vous avez été secrétaire comptable. J'ai été un mois. Un mois, c'est un saisonnier. J'ai été en gestion des entreprises et des administrations. Vous êtes trop diplômés pour être serveuses, mademoiselle. Mais je pense bien, enfin, je pense... T'as envie de bosser, la peau ? Ben ouais, elle a envie de bosser, gros. J'aime Mac plus 5, chef et serveur, hein. C'est pas grave, hein. C'est des milieux qui manquent beaucoup de main-d'oeuvre. C'est un métier noble parce que, franchement, dans la restauration, c'est des erreurs de ouf. Pas de raison, j'ai déjà un ingénieur qui livre des pizzas. Alors sinon, j'ai un professionnaire qui fait serveuse. Je dois attraper un médecin qui va faire la planche. Moi, je suis ingénieur. Mais on s'en fout, c'est leur destin de vie. Mon niveau intellectuel n'arrivera plus au vôtre. Vous allez me faire des remarques sur la gestion, etc. Vous êtes trop qualifiés. C'est fou de dire ça. Non, au moins, il dit la vérité. Ouais. Au moins, là, ouais. Bientôt à vous, hein, ta patience. C'est un homme politique qui disait ça. Je vais pas citer qui parce que je vais pas avoir de soucis derrière. Il disait, en fait, un patron, soit il embauche des moins intelligents que lui et ceux qui sont moins intelligents vont vouloir avoir des collègues encore moins intelligents qu'eux. Ouais. Donc ta boîte, elle va faire ça. Soit t'es patron et tu embauches quelqu'un de plus intelligent que toi qui va monter la boîte parce qu'en fait, il va s'entourir de collègues qui sont aussi intelligents ou plus intelligents que lui. Et lui, en fait, t'as l'impression qu'il veut embaucher des gens qui sont pas trop intelligents parce que ça peut lui poser problème. Je pense qu'il a une limite. Oui. Il dit, attends, vous êtes trop qualifiés. Et il a dit clairement, vous allez me faire chier, en fait. Ça fait fou. Ah, mais c'est une fumée totale. C'est un fumier ! FUMIER, va ! C'est la galère. C'est la galère. C'est la galère. Putain, le monokia, regarde. Mais eux, ils partent où ? Il a 25 personnes. Bah, il va faire un tour de malège. T'imagines, tu vas sur malège, je meurs. Ouais. J'ai une fille de 20 ans, 18 ans. Cinq enfants. Oui. Il va la juger, c'est pas bien, ça. Une de 20 ans qui garde les autres, en fait. Pas spécialement, c'est mon mari qui les garde parce que mon mari est handicapé. Et celle de 20 ans, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aller demander aux enfants. Mais elle va s'en foutre, ça ! Et elle trouve pas. Pourquoi le mec, il parle de... De tout ça, du boulot, des compétences. Ouais. En fait, je crois que le mec, en fait, il recrute personne. Il doit se faire chier. Il convoque des gens juste pour passer le temps. Ouais, t'as raison. Il va en prendre un, je pense, quand même. Non. C'est de 18 ans aussi. En plus, c'est des gens qui parlent. Je dirais, mais... Ça vous regarde pas ? Elles veulent pas travailler dans la restauration. Elles veulent travailler dans l'avant. Mais il faut les foutre à la porte, madame. Elles ont 18 ans. C'est quoi, je vais débarquer ? Non, mais le mec, c'est quoi son rôle ? Il dit à la dame, mets tes enfants dehors ! Et t'es un ouf, toi ! Bon, bref, on est pas là pour... Bah oui, on est pas là pour ça. Merci, enceintre-toi ! Votre mari, il est grand handicapé. Mon mari est porteur d'une tumeur. Il a conscience. Et on a le droit arrière parce que la PLU dépasse le barème autorisant. Du coup, donne-lui du tas, c'est ma foi. Putain, tu vois pas que la gonzesse, elle en rêve ? Bon, madame, je vais vous noter, mais si je vous prends, il faut vous attendre à ce que ce soit en plonge et en aide-cuisine. T'as vu comme il est ? Je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'il sait qu'elle a vraiment besoin de taffer. Et il lui dit, je vais te mettre à la plonge. Je te mets au plus bas. Elle commence par le plus bas. J'ai fait la plonge. Force aux plongeurs, les amis. Elle est désespérée, la pauvre. Ah, grave. Merci, madame. Au revoir. Et dites à vos filles d'aller travailler, hein. Même en restauration. Au revoir. Eh, c'est quoi ? Moi, je me retourne. Je dirais, c'est quoi ? Ferme-la toi, t'es qui toi ? T'es qui toi ? T'es qui toi ? C'est quoi ? Même pas, je vais chez toi. Et en plus, de la façon dont il l'est dit, il est au teint. Encore, c'est selon comment tu le dis. Tu vois, avec de la pédagogie et tout ça. Ah ouais. Vous savez quel âge ? Je vais avoir 35 ans. 35 ans. C'est ce qu'il veut. Ma gauche, le dessus. Vous n'êtes pas beaucoup coupé, comment ça se fait ? Mais... Ça, c'est les coups de poing que vous avez donné à quelqu'un. Non, non, non. Ce n'est pas des coupures de couteau, ça. Je ne sais pas, ce truc. J'ai gardé ma main gauche. Elle est toute tailladée. Parce que j'étais cuisinier. Vous voyez, j'ai plein de... Eh, c'est parce que tu ne sais pas te servir du couteau ! Si ta main gauche, elle est toute tailladée. J'avoue, en plus, c'est abusé. J'ai des copains cuisiniers. Ils n'ont pas des entailles à ce point. Non, non, tu disais, tu ne te coupes pas les doigts. Tu te coupes peut-être au début. Mais lui, il a du bien se couper. Parce qu'à mon avis, ça ne faisait pas le boulot. La dernière, c'est celle-là. Celle-là, c'est la dernière que je me suis faite. Il se compare les cicatrices. C'est bien. Vous voulez gagner combien ? 6 000 francs net. 6 000 net. Oui. C'est en francs net. Combien de repos hebdomadaires ? 6 000 francs net, c'est un smic... Un peu moins. C'est 1 000 francs, je crois. 1 000 francs, je crois. 1 000 francs, pour l'époque. Combien est-ce qu'il y a en restauration ? Normalement, un jour et demi. Ben alors... Bon, écoutez, vous allez faire un essai. Je démarre le 15. 15 mai. Le 15 mai. L'essai, ça peut durer une heure, comme ça peut durer trois mois. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on est en essai à perpétuité. On est en essai à perpétuité. Mais au moins, il sait ce qu'il veut. Il ne s'est pas laissé démonter. Il va manger. Vous avez toujours travaillé dans des... Je suis désolé, il va à manger. Ah ouais, lui, ça se voit. Tu vois, c'est un gentil. Il va se faire éclater. Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'administration, là ? J'espérais d'avoir une place définitivement embauchée. Mais bon, ils nous promettent, ils nous promettent. Et puis au fin de compte, il n'y a rien qui bouge. Roche, il n'est jamais à faire une heure supplémentaire. Bon, on n'avait jamais rien à me reprocher. Bonne mentalité, le mec. Ouais, il est bien. Il est carré. Non, jamais. Et ils vous ont pas pris ? Vous vous ont dit pourquoi ils vous ont pas pris ? Bah, bon... Écoutez, je peux pas vous prendre parce que vous êtes trop habitués en administration. Ouais. Hein ? Et... Mais justement, prends un type et forme-le. Moi, j'adore ce truc, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le mec, il veut changer, il veut faire une reconversion professionnelle. C'est une meuf, il va là. Ah, ça y est. Oh là là. Ouais, ça y est. Merci, asseyez-vous. Vous habitez chez vos parents ? Oui. Seuls ? Avec mon frère. Et alors, vous voulez travailler dans... le restaurant comme serveuse ? Pas autre chose ? T'as vu son comportement, comment il a changé ? T'as vu son comportement ? T'as vu ? Parce qu'on est gagné. Il est beaucoup plus... Maléable, tout. Tu vois, machin. C'est fou. Il lui pose des questions gentiment. Ouais, le gars, c'est un dingue. Combien ? Peu importe. Peu importe ? Peu importe. Vous êtes prête à tout ? Tout. Non. Jusqu'où vous ériez ? Quand même pas jusqu'où ? Enfin, tout dépend en tout. Au bout de quoi ? Lui, là, il fait une allusion de cul. Ouais, mais direct. Et là, elle sort la gêne. Oui, là, il y a un gros moment de jambe. Non, là, c'est pas possible. Eh mec, il faut... On va te retrouver. Je sais pas, quoi. On verra bien avec les... Si je vous dis... Si je vous dis... Je veux passer, lui, avec vous. C'est bon. Dès le départ, le mec, c'est un dingue. Waaillow, il a... Les amis fais attention. Devant les caméras. Ah, mais un pouce, mais moi, j'ai même pas oublié. C'est même pas une caméra touchée. Le mec, il est filmé, il a oublié... Ouais, il faut dénoncer ça. Ouais, ouais, bien. Dites-le mais... Sortez de là. Tu sais quoi ? Tu te lèves... Ah, vas-y. Après cette phrase. Assure-toi le direct. C'est pas ce poids ? C'est bien. Non, c'est pas ça mais le boulot, c'est bon. C'est le boulot ? Bien. Je vais garder ça et je vous appellerai avant le 10. Le mec il a tenté de dire un entretien. Vous avez passé une nuit, peut-être ça aurait facilité. Oh bâtard ! Tu sais quoi, j'ai envie de rentrer dans l'écran. Il met une grosse patate. C'est un pervers ce gars-là. C'est un sadique qui doit... C'est un sadique qui est un pervers. C'est un dégueulasse. Non, c'est pas bien. Bonjour monsieur. Il change de ton. Bonhomme. Il a dû avec son fils. Là-bas ? Là-bas alors. J'avoue ça. Messieurs, dames. Quand vous allez en entretien chez un patron, venez seul. Imagine le mec qui t'humilie. Et alors, vous avez quel âge ? Moi j'ai 31 ans. 31 ans marié ? Il fait dard de fou. Trois enfants ? Oui. Vous avez une voiture ? Ben non, je passe... Si je me suis pris, je passe le permis. Gratuit. Et si vous n'êtes pas pris ? Je passe le permis. Ah oui ? Pas de souple ? Si, je passe rien en payant. Donc il faut que je vous prenne pour que vous passiez le permis ? Non, parce que si vous me prenez, moi je l'ai gratuit. Tandis que si vous ne me prenez pas, je serai obligé de payer. Ah. Oui, c'est le mairie qui fait ça. Ils peuvent pas vous le donner avant ? La mairie t'a dit, si tu trouves un job, on te paye le permis mec. Par contre, si tu t'en trouves pas, tu le payes toi. C'est quoi cette mairie ? Je comprends pas. Ça se moque pas, mais c'est quand même une situation de très drôle. J'ai pas compris, c'est pas du sérieux. Pas non plus. C'est quoi, il y a un truc avec le pôle emploi ? Attends, il y a deux minutes, on était en train de signer. On a envie de taper le type et on a fourré sur une histoire de permis. Il y a combien de kilomètres d'ici de là ? Quatre kilomètres, ça me ferait du tout bon. Ça, je comprends son raisonnement. Tu vois, un patron qui s'inquiète des moyens de transport, venir au taf, ça c'est normal. Moublette, tu joues à une moublette ? Écoutez, la moublette, pour faire autant de kilomètres, quatre fois par jour, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Je vous remercie de vous être dérangé, mais je peux pas faire plus pour vous. D'accord ? D'accord. Merci, au revoir. Putain, ça se dure un peu. Avec le petit... Il y a le petit qui le regarde. Avec l'aréneux, tu sais. Ah ouais, t'as pas pu le retrouver. Quand je veux grandir, je viens te voir, tu vois. Je vais racheter ton resto. Ah, une dame encore. Qu'est-ce qu'il va faire ? Celle à qui j'avais dit non ? C'est quelle feuille que vous m'avez donné celle-ci ? C'est ma feuille à moi, ça c'est pas à vous. Bah, je peux la récupérer. Pourquoi faire ? Bah, les renseignements sur le compte bancaire, c'est personnel, ça. Vous n'avez pas confiance en moi ? Bah non. Bah, ben, c'est quand même un monde. J'ai le droit de le récupérer, mais... Mais vous aviez surtout le droit de ne pas venir. Vous me prenez pour un escroc ? Bah non, mais enfin, c'est personnel quand même. Moi, j'ai des dossiers, j'ai un travail, je justifie mon travail. Je dois revoir, tiens, à tel jour, il y a une mademoiselle Isco qui est venue se présenter, je lui ai dit non, pourquoi ? Bon, euh, je peux pas vous rendre votre papier. Quoi ? Votre démarche n'est pas sérieuse. Si je vous le rends, j'ai l'air d'un... d'un gugus. Vous comprenez ? Mais je vais essayer de vous oublier quand même, d'accord ? Il regarde, t'as vu le regard et tout, il regarde les fesses et tout, c'est une porte. Vive la France. Toi, tu finis comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'aller lui expliquer la vie, tu vois. T'as beau être patron, t'as pas le droit d'être trottin. Lui, il m'a fait marrer avec le monsieur, la machin, la mobilette, le... Ouais, c'était marrant. Il m'a rendu fou avec la lana parce que c'était carrément de la drague. La lana lui demande de lui rendre son rib, ses papiers perso, lui dit non. Elle était bien cette émission ? Ouais, franchement. J'ai jamais vu. Ouais, pareil, la Striptease, moi j'avais pas vu beaucoup. La Striptease, les amis, allez-y, regardez. Franchement, il y a des émissions de fous furieux. Si on peut faire un peu de prévention, si vous subissez des entretiens d'embauche, il faut parler, il faut dénoncer, d'accord. Bah voilà, écoutez, si ça vous a plu, tant mieux, mettez des pouces d'ortel. Le corps entier, les cheveux, les ongles. L'abonnement. La cloche. Le commentaire pour d'autres réactions. S'il y a d'autres épisodes de Striptease, n'hésitez pas. On regarde. Salut tout le monde déjà. Ciao !